C'est sous un air festif que débute l'édition 2013 de la fête des vendanges Maga Garford. Une année bien spéciale comme on peut l'entendre. Cette année, c'est le 20e anniversaire, donc on a préparé des nouveautés sur le site. On a fait une programmation à l'Académie gourmande avec des chefs et des sommeliers de renom. On a aussi un pavillon coup de cœur avec des accords fromage, vin à découvrir. C'est nos porte-parole, dans le fond, Jessica Arnois, qui est sommelière, et Dani St-Pierre, qui est chef au restaurant Auguste, qui ont préparé, dans le fond, leurs coups de cœur fromage et vin. Puis on invite les gens à venir goûter, puis il y a des prix à gagner pour savoir lequel vous préférez. On a aussi une superbe programmation musicale, puis un volet pour les enfants, donc une chasse aux trésors gourmands pour les enfants qui seront sur le site avec leurs parents. Il y a, en effet, des activités à ne pas manquer à la fête des vendanges Maga Garford. Ah, il y a plein de choses à surveiller. Vous entendez le ben en arrière de moi. Donc, au-delà de l'alcool, si on veut, et de la nourriture, on a une grande fête. Donc, il y a un volet musical absolument incroyable. Et même des DJs. Donc, DJ Abeye va être sur place, DJ Huggies. Il y a plein d'enfants qui courent. Donc, il va y avoir la halle des petits raisins. Donc, il y a plein d'animations, des tours de pirogues, une chasse aux pirates. Et puis, tout ça, ça se fait dans un cadre de fête. Et de notre côté, avec les sommeliers, donc l'Association canadienne des sommeliers professionnels, 20 aux féminins et 20 aux masculins, on est là. Donc, vous pouvez venir nous poser des questions. On vous donne des académies gourmandes, donc des formations gratuites avec des grands chefs. Jonathan Garnier de Savas-Chauffie, Dany Saint-Pierre, co-porte-barole. Il va y avoir Véronique Rivet, meilleure sommelière du monde qui était là, Nadia Fournier, bref, plein de monde. On peut dire que le Québec est à l'honneur en cette 20e année. Bien, c'est simple. On a les meilleurs exposants qui sont sur place dans un cadre enchanteur. Quoi de mieux que d'avoir comme mission de promouvoir les produits du Québec. Autant de la table, donc agroalimentaire, que liquide. Les vins, les cidres, les vins et une glace, nos liqueurs de petits fruits. On est fiers. C'est le temps de le montrer au reste du monde. Félix Massé pour Estriplus.